C'est mortifère comme culture que proposent le Hamas et le djihad, mais c'est de ça qu'ils vivent. C'est compliqué le dialogue avec le Hamas et le djihad qui ne vivent que de ça, mais en même temps c'est totalement indispensable. Situation de guerre entre Gaza et Israël. Alors ce matin, en marge de l'actualité, on voudrait parler de ce qui se passe dans la bande de Gaza, et plutôt d'essayer de comprendre qui sont les gens qui vivent à Gaza, qu'est-ce qui se passe là-bas. Et pour ça, nous avons invité ce matin Aude Markovitch. Bonjour Aude. Bonjour. Alors Aude, vous étiez correspondante en Israël, dans les territoires palestiniens pendant de nombreuses années, pour la radio suisse. Vous vivez actuellement en Suisse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on est à une période de tension entre Israël et Gaza avec vous. Vous connaissez bien la bande de Gaza. Vous y avez été à de nombreuses reprises depuis la prise du pouvoir par le Hamas. Et donc ma première question sera, est-ce que c'était déjà difficile pour une femme de couvrir l'actualité à Gaza, d'aller à Gaza dans cette enclave palestinienne, donc contrôlée par les islamistes du Hamas ? Racontez-nous comment on travaille dans la bande de Gaza. Il y a eu des moments assez forts, assez particuliers. C'était, moi j'étais sur place entre 2009, enfin entre fin 2008 et début 2019. À Gaza, j'ai couvert trois guerres ou trois opérations militaires de grande ampleur. C'était plomb durci en 2008-2009, Amoudanan, pilier de défense, je ne me rappelle plus le nom, en 2012, et bordure protectrice en 2014, qui était certainement la guerre la plus violente qui a été menée sur la bande de Gaza. Pour répondre à vos questions sur le travail des journalistes, pourquoi je reviens aussi sur ces différentes guerres, c'est qu'en 2008-2009, c'était en décembre-janvier, on n'a pas eu l'autorisation journaliste d'entrer à Gaza. Les journalistes qui ont couvert Gaza, c'était ceux qui étaient déjà sur place, c'est-à-dire les Palestiniens de Gaza. L'armée israélienne n'avait pas donné l'autorisation. En 2012 et 2014, c'était différent, donc on a pu travailler sur place. Alors comment ça se passe en temps de guerre ou en temps, entre guillemets, normal à Gaza ? On doit avoir une autorisation d'entrée à la fois du JPO, du gouvernement israélien qui s'occupe des journalistes étrangers en Israël, et sur place à Gaza, du Hamas, donc deux autorisations différentes, et l'obligation de travailler avec un fixeur, c'est-à-dire un traducteur qui nous sert, à la fois de traducteur et la personne qui nous aide à avoir des contacts sur place. Une fois sur place, les choses sont assez… En général, on a des rendez-vous à la fois avec des officiels, que ce soit du Hamas, du djihad islamique, à la fois avec la population civile, à la fois avec tout ce qu'on peut rencontrer comme acteur de la bande de Gaza. Généralement, ça se passe plutôt bien. Pendant la guerre de 2014, je veux dire, évidemment, c'est une situation extrêmement difficile, parce que vous travaillez alors qu'il y a des bombardements, il y a énormément de puissance de feu très importante en 2014 qui a été utilisée, pendant les 50 jours de la guerre. Ce qui s'est passé, pour dire la limite, on va dire, de la liberté de couverture, en 2014, il y avait une équipe de France 24, de la télévision française de France 24, qui avait couvert dans un reportage le fait que certaines roquettes avaient été tirées à côté de bâtiments de l'ONU, et devant un des hôtels où logeaient les journalistes. Donc, il y avait une rampe de lancement de roquettes qui était d'ailleurs très apparente. Moi, je me souviens très bien de l'avoir vue très distinctement, ce n'était pas du tout caché. Et il y a eu un petit reportage de France 24. Moi, je n'en avais parlé, je travaillais pour Libération à la radio suisse à l'époque, mais apparemment, ce n'était pas lu par le Hamas. Mais France 24, les images avaient tourné, surtout qu'il y avait de l'anglais. Et en fait, l'équipe de France 24 s'était faite expulsée de la bande de Gaza. Donc, c'est un état autoritaire, totalitaire, le Hamas à Gaza. Donc, la liberté d'informer existe, évidemment, en fonction de la situation. Mais en 2014, les choses étaient relativement aisées, entre guillemets, parce que quand vous êtes sous la puissance de feu, a priori, les gens du Hamas ont d'autres choses à faire et d'autres chats à fouetter que de traquer le journaliste qui fait ses sujets de son côté. Alors, Aude, vous avez... J'ai surtout ces souvenirs de 2014, parce que c'était certainement les moments les plus difficiles et les plus forts de Gaza. Mais autrement, il y a plein de sujets qu'on a faits pour, on va dire, le quotidien gazaoui. Alors, justement, le quotidien gazaoui. Vous avez rencontré les habitants de Gaza. Vu d'Israël, on a l'impression que Gaza, c'est l'ennemi. Et ça fait des années que les Israéliens ne sont plus, depuis 2005, depuis le retrait unilatéral d'Israël de ce territoire. Les Israéliens ne connaissent plus les gazaouis. Vous les avez rencontrés, vous leur avez parlé. Est-ce que tout le monde pense pareil ? Tout le monde a voté, soutient le Hamas ? Est-ce que tout le monde, c'est une zone islamiste ? Est-ce que, quand vous dites que vous travaillez pour les médias, et quel que soit le média pour lequel vous travaillez, est-ce que le discours est... Est-ce que tout le monde pense pareil, finalement ? Tout le monde ne pense pas pareil. D'abord, pour essayer de se représenter Gaza, la chose qui frappe le plus quand on y arrive et qui est la plus difficile pour ses habitants, c'est certainement l'enfermement et l'impossibilité de sortir, l'impossibilité de voyager ou avec de très grandes difficultés par l'Égypte. Quelques permis soient accordés pour des étudiants, pour des cas particuliers, pour des binationaux de Palestiniens de Gaza et qui auraient une autre nationalité. Pour l'entrée en Israël, des Gazaouis est pratiquement nulle. Les seuls cas qui peuvent passer à Israël, ce sont des cas médicaux graves, où il n'y a pas suffisamment d'infrastructures à Gaza pour soigner certains cancers ou des maladies infantiles très particulières, etc. Quelques businessmen font l'aller-retour, mais ils sont vraiment une poignée. Et donc, cette impression de vivre comme ça, enfermé dans un territoire relativement petit, c'est-à-dire quand vous faites du nord au sud, la bande de Gaza dans toute sa longueur, c'est un peu plus d'une demi-heure de voiture, donc pour vous représenter l'exiguïté du territoire. L'autre chose, c'est cette espèce de violence par vagues qui leur arrive du ciel. C'est-à-dire comme maintenant, si vous êtes un Gazaoui lambda, vous n'êtes absolument pas au fait de ce qui va se passer militairement, de qu'est-ce que le Hamas va décider, quelle est la puissance de feu des roquettes du Hamas, et qu'est-ce qui se passe à Jérusalem ou pas. Et puis, tout à coup, vous avez des bombardements d'aviation israélienne. Cette espèce d'idée que vous n'êtes absolument pas maître de votre destin. Non seulement, vous n'avez pas d'avenir, parce qu'en fin de compte, vous êtes coincé dans un territoire exigu. Mais en plus de ça, assez régulièrement, vous ramassez des bombardements sur la tête. C'est une espèce d'impression que vous ne contrôlez absolument rien. En plus de ça, vous êtes dans un État totalitaire qui décide pour vous à la fois de l'aspect social, à la fois de l'aspect politique, à la fois de tout ce que vous faites. C'est une société conservatrice, mais qui est certainement devenue d'autant plus conservatrice depuis qu'il y a le Hamas. Vous voyez énormément de femmes en niqab. Le niqab, c'est le voile intégral qui ne laisse passer que les yeux. Donc, beaucoup de femmes qui disparaissent de l'espace public. Mais à côté de ça, vous avez une vie relativement normale. Je veux dire, au-delà de ces vagues de violences, c'est-à-dire que vous voyez des familles qui vont au restaurant. Il y a des hôtels sur tout le front de mer de Gaza qui sont essentiellement utilisés par les étrangers, que ce soit des organisations internationales, des ONG, et des journalistes suivant les moments ou des invités du Hamas. Et sur les terrasses de ces hôtels, vous avez des familles gazaouies qui, de temps en temps, viennent boire un verre, manger, etc. Vous avez des restaurants dans toute la bande de Gaza où les gens se rendent. Et puis, évidemment, vous avez l'université, vous avez des différents lieux de culture qui sont néanmoins extrêmement contrôlés par le Hamas. Tout ce qui est de l'ordre d'un hobby social, hormis ces zones plutôt neutres de réunion, tout est très contrôlé par le Hamas. Par exemple, les camps de vacances. On a fait plusieurs fois des sujets sur les camps de vacances. L'Unroi, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, organisait à Gaza des camps de vacances festifs pour les enfants qui étaient directement en concurrence avec les camps de vacances du Hamas. Et le Hamas, ou en tout cas, ce n'est pas lui qui faisait la signature de ses actions, mais il y avait des actions qui étaient menées contre les camps de vacances de l'Unroi, l'incendie de Tante, une façon de dire qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Et ces camps de vacances ont fini par fermer, en fait, au profit de ceux du Hamas. Quand il y a eu ce qu'on a appelé le printemps arabe, qu'à partir de 2011, les pays avoisinants ont commencé à essayer de faire trembler le joug de leurs dictateurs. À Gaza, on a vu quelques manifestations, quelques rassemblements de jeunes qui ont essayé de faire des choses et qui n'ont pas pu trouver une moyenne d'expression. Les jeunes ont été arrêtés, tabassés. Encore une fois, c'est à la fois une vie quotidienne normale dans un État totalitaire, avec des bombes qui viennent du ciel régulièrement. Alors, Aude, vous avez rencontré, interviewé, des dirigeants du Hamas, du djihad islamique. Est-ce qu'on peut imaginer, selon vous, un jour, un dialogue autre que par les armes entre les dirigeants de Gaza et l'État d'Islamique ? Ça, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'on n'a absolument pas le choix. C'est quand même incroyable de penser qu'il y a eu mille roquettes qui ont été tirées depuis hier soir contre Israël, avec je ne sais plus combien qui sont arrivées sur Tel Aviv et le Goujdan en général, alors qu'en 2014, on nous avait promis, qui était ramadkal, c'était donc Benny Gantz, on nous avait promis l'éradication de toutes les installations militaires du Hamas, du djihad islamique, on avait tout rasé, tout était bien. Béth Hanoun avait été en partie rasé, Béth Hanoun se trouve donc à la lisière d'Israël. Donc, comment est-ce que le Hamas et le djihad ont pu recréer une force de frappe aussi importante et en faire usage de manière aussi rapide ? C'est-à-dire que personne ne prévoyait, il y a une semaine, que les choses allaient s'envimer de cette manière-là. Donc, il faut croire que les sites sont encore, ils sont actifs, activables très rapidement. Donc, ça, c'est pour répondre au fait qu'à part la solution militaire, c'est indispensable de trouver une solution politique, puisque de toute façon, on est dans des sites qui reviennent systématiquement et qu'apparemment, c'est irradicable la puissance de feu du Hamas. Maintenant, le Hamas, comme le djihad islamique, n'a que ça, en fait, qui légitime leur présence, c'est-à-dire la résistance, la résistance contre Israël, la résistance militaire contre Israël. Quand vous êtes à Gaza, cette idée de résistance est très, très présente. Vous avez des photos des martyrs partout dans les rues, à la gloire d'activistes du Hamas ou du djihad qui sont morts sous le feu israélien, des photos qui les représentent en armes, qui les représentent en général au coucher du soleil pour faire l'apologie de la mort. Et voilà, c'est omniprésent, c'est mortifère comme culture que proposent le Hamas et le djihad, mais c'est de ça qu'ils vivent. Alors, comment leur couper l'herbe sous le pied ? C'est compliqué, le dialogue avec le Hamas et le djihad qui ne vivent que de ça, mais en même temps, c'est totalement indispensable. Alors, soit de trouver des acteurs qui puissent les remplacer, qu'ils soient légitimes et qu'ils soient suffisamment solides pour rester à Gaza et pour retrouver l'approbation de la population, soit de trouver un moyen pour que le Hamas trouve son intérêt au désarmement. L'idée, c'est quelle est la win-win situation pour le Hamas ? Comment, pourquoi accepterait-il de désarmer ? – Oui, écoutez, on peut espérer en tout cas que ce round actuel se termine sans trop de victimes. Merci Aude pour cet entretien. – Avec plaisir. – Au revoir.